de notre passion et de notre expertise, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous spoiler la fin. Je vais vous dire d'abord de quoi on va parler. Comme ça, si vous voulez continuer à suivre cette présentation, vous êtes les bienvenus. On va parler en fait principalement de comment créer des formations en ligne, comment se vendre en tant que coach, en tant que consultant, et ne pas faire du e-commerce. Donc, si c'est le e-commerce qui vous intéresse, ce n'est pas fait pour vous. Si vous voulez monter une startup, ce ne sera pas fait pour vous. Et en fait, le modèle que je vais vous montrer, c'est un modèle où l'idée, c'est de gagner un maximum d'argent à l'heure. C'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas ? Ce n'est pas de travailler comme quand on était salarié ou comme mes parents et mon frère le font dans un restaurant chinois où on travaille 70 heures par semaine. Et certes, on gagne de l'argent, mais ce n'est pas le plus intéressant. Donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, je m'appelle Lingen Xia. Je suis l'auteur du Guide du Blogueur. Je suis business coach. Ma spécialité est vraiment basée sur le marketing digital et sur comment activer les leviers qui sont en vous pour vraiment booster votre business et développer et créer un business rentable. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur la formation en ligne et le coaching, le consulting. Mais j'aimerais d'abord vous poser cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante que plus vous êtes passionné par quelque chose, plus vous devenez expert. Ça paraît évident. Et plus vous êtes expert, plus vous pouvez vous vendre cher. Ça aussi, c'est évident. Et plus on se vend cher, plus on devient libre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais si vous ne vendez pas votre taux horaire est faible, vous ne serez jamais libre. Et c'est ça qu'on cherche, n'est-ce pas ? Parce que cette liberté va nous amener un épanouissement. Parce que vous voulez passer plus de temps avec votre famille, voyager un peu plus, vous avez des hobbies aussi. Et donc, l'équation est la suivante. C'est que plus vous êtes passionné, avec beaucoup de travail et d'ingrédients que je vais vous présenter, plus à la fin vous allez être épanoui. Mais pour ça, il faut que la machine soit là. Vous ne pouvez pas aller dans la rue dehors et dire « Voilà, je suis passionné et je suis épanoui. » Il faut qu'il y ait une machine, un système, une formule qui vous permette d'aller du point A au point Z. Même si vous avez tous les ingrédients, il vous faut la recette pour arriver à un bon résultat. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter ce petit graphique qui va déjà… J'ai mis tellement de temps à comprendre ça et parce que je me suis formé et j'espère vraiment que si vous repartez avec cette idée en tête et que vous mettez en application, vous allez pouvoir vraiment augmenter vos revenus. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça et ça tarde sur un ou deux éléments. Je vais vous présenter les quatre étapes. Tout d'abord, il faut que dans votre offre de produits, de services, vous ayez une panoplie de plusieurs gammes de prix parce que chaque produit aura son objectif et va s'adresser à un certain public. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est de maximiser vos ventes de sorte que chacun des prospects que vous avez paye le maximum de ce qu'il a comme budget. Exemple, si je vends des téléphones Samsung, je vais vendre des téléphones à 200 euros pour toucher le marché indien et je vais vendre des téléphones à 1 000 euros pour toucher le marché européen. Mais si je vends que des téléphones à 200 euros en Europe, je ne maximise pas mon gain potentiel. C'est dommage. Je perds 800 euros par potentiel client. Et si je vends des téléphones à 1 000 euros en Inde, je vais perdre tous les gens qui n'ont pas 1 000 euros. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez dans votre gamme de produits un produit d'appel pour commencer. Un produit d'appel, c'est un produit entre 0 et 100 euros. Je vous ai mis ces chiffres-là, à vous de choisir vos chiffres. C'est un peu mes chiffres à moi. Entre 0 et 100 euros, qu'est-ce que vous pouvez vendre ? Vous pouvez vendre un livre. Moi, par exemple, j'ai un livre paru chez Erol qui coûte 15 euros et par livre, je gagne 1 euro. Vous comprenez bien que ce n'est pas ça qui me fait vivre. Même si j'en vends 2 000, 3 000, ça ne représente pas grand-chose. Par contre, vous comprenez bien la force d'un prospect qui trouve mon livre à la FNAC, qui devient client en achetant le livre, qui lit le livre. Vous comprenez bien que derrière, potentiellement, il va acheter mes produits plus chers parce qu'il a goûté à mon expertise, à mes compétences. Et surtout, le plus important, je vous invite à garder ça en tête, c'est qu'il a pu goûter à la transformation que mon produit a pu apporter dans sa vie. C'est-à-dire que si vous êtes coach sportif et que vous offrez une session de coaching gratuitement ou à 50 euros et la personne sort de cette session avec plus de confiance en elle et a l'impression d'avoir maigri alors qu'elle a juste perdu un peu de sueur, ce n'est pas grave parce que vous lui avez donné l'encouragement, la transformation dont il avait besoin pour avoir envie de travailler avec vous et de payer un pack de coaching à 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros peut-être pour travailler avec vous. Vous comprenez un peu la démarche du produit d'appel ? Donc ça peut être une session de coaching offert, comme moi je vais le faire. J'ai mon assistant Maxime, tu peux lever la main Maxime, qui va vous distribuer des flyers, qui va vous proposer de prendre une heure de rendez-vous avec moi. Et c'est ma stratégie à moi, que j'applique évidemment. C'est que je vais offrir une heure de coaching avec des gens gratuitement alors que je vends mon heure de coaching à 300 euros. Mais je vais l'offrir gratuitement à des potentiels clients, des clients qualifiés, des gens qui ont pris le soin de venir ici un mardi matin et qui acceptent d'être debout pour m'écouter. Donc merci à vous. Mais ces clients-là, je peux leur offrir quelque chose qui vaut 300 euros parce que potentiellement, si j'ai 30% de taux de conversion pour un produit à 1 000, 2 000, 3 000 euros, je vais être rentable. Si j'offre 10 fois une heure de coaching à vous et qu'il n'y a que 3 personnes qui achètent un produit à 1 000, 2 000 euros, je suis archi rentable. Vous voyez l'esprit ? Donc ça, c'est un produit d'appel. Vous ne gagnez pas d'argent, mais vous apportez quelque chose pour qu'on ait envie de travailler avec vous. C'est le principe de l'échantillon que vous goûtez. Deuxième produit, c'est un produit qui est un peu plus rentable, entre 100 et 1 000 euros. Et là, je vais vous parler par exemple de formation en ligne. Qui a déjà suivi une formation en ligne ? Levez la main, très bien, merci. Donc vous connaissez le principe. Et les autres, pour faire simple, vous pouvez vous enregistrer en vidéo en train d'enseigner quelque chose, une méthode qui amène les gens de A à Z. Par exemple, mon assistant Maxime, lui, il est en train de créer une formation sur la méditation. Donc vous apprenez les gens, aux débutants, à méditer eux-mêmes chez eux. Donc vous les amenez d'un point A, je veux juste méditer, mais je ne sais pas comment faire, à un point B qui est, maintenant je sais méditer moi-même. Et donc ça, vous allez par exemple faire comme un livre. Il y aura plusieurs chapitres avec plusieurs parties. Vous avez par exemple 5 modules. Un module, trouver un environnement calme. Un deuxième module, la position corporelle à avoir. Je ne sais pas, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Allez le voir si vous êtes intéressé. Et donc dans chaque module, vous avez une vidéo qui explique ce que vous voulez donner comme message. Et ça, vous pouvez vendre ça à 10 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros. Et il y a une plateforme qui peut vous aider si vous voulez vous lancer qui s'appelle Udemy. Ça s'écrit U-D-E-M-Y. U-D-E-M-Y. Vous pouvez aller dessus, déjà être client. Moi-même, j'ai des formations dedans à des prix d'appel. D'accord ? À 10 euros, 20 euros, vous allez trouver. Mais vous pouvez vous-même aussi peut-être tester la plateforme. Ils ont un accompagnement et ils vont même vous aider à créer votre formation. Donc, il suffit juste d'avoir une bonne lumière à peu près, une caméra correcte et un micro et vous pouvez lancer votre formation. Et il y a des gens qui sont millionnaires avec ça. Le marché de la formation en ligne est estimé par Forbes en 2025 à 325 milliards de dollars. On parle de milliards, pas de millions. Évidemment, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui vendent des formations dans les grands groupes. Et vous imaginez, LinkedIn a racheté une entreprise dernièrement, comme ça, qui s'appelle Linda avec un Y. Vous avez Open Class Live Mentor qui sont dans le coin. C'est un vrai business hyper rentable. Donc, non seulement je vous invite à les utiliser pour vous, vous former. Depuis chez vous, vous pouvez regarder des formations. Mais à profiter de cette opportunité pour vous valoriser votre expertise, votre passion et la vendre à vos clients. Et vous pouvez même inclure cette formation en ligne dans une offre packagée. Vous offrez une formation en présentiel. Dans votre proposition commerciale, vous vous indiquez que vous offrez aussi une version plus légère de votre formation en présentiel pour les personnes qui ne pourront pas venir. Vous offrez du coaching, un coach sportif va pouvoir, par exemple, dire, voilà, si tu travailles avec moi, je t'offre une heure de vidéo avec des exercices que tu peux faire toi-même à la maison. Vous voyez un peu l'idée ? Est-ce que vous avez des questions sur la formation en ligne ? Non ? Très bien. N'hésitez pas, après je serai au fond si vous voulez discuter avec moi après la session. Donc, le produit pilier, là, ça va commencer à être intéressant et il va falloir, et ça, c'est ce que je discute avec beaucoup de gens à mon stand. Beaucoup de gens arrivent avec des idées, peut-être des produits, mais rien qui peut leur apporter un business rentable. C'est-à-dire que j'ai pris l'exemple comme ça avec une personne que j'ai coachée qui vend des tapas. Vous savez, en Espagne, vous pouvez manger des petits tapas, des petits trucs, des petits saucissons, des petits gouts de fromage. Mais la plupart des gens préfèrent un repas en très plat dessert. Et donc, est-ce que vous, vous offrez du grignotage, des apéros à vos clients ou vous leur offrez un plat principal qui peut vraiment les nourrir et les aider à continuer dans leur journée, dans leur vie, plutôt que de leur offrir des petits trucs ? Et souvent, quand on vient me voir avec « je veux faire du dropshipping » ou « je veux lancer une plateforme », je questionne les gens, est-ce que vous êtes en train de vendre un apéro ou un plat de résistance qui va vraiment transformer la vie des gens ? Donc voilà, si vous voulez vraiment vivre de votre business, ne vendez pas du grignotage, ok ? Vendez vraiment un buffet, quelque chose de consistant. Donc là, ça peut être par exemple une prestation de freelance. Moi, pendant longtemps, à 2000 euros par mois, j'offrais du community management. Et le freelance, c'est super intéressant pour les débutants parmi vous. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir de la trésorerie rapidement, d'avoir de l'argent que vous pouvez investir pour payer vos propres factures. Donc, de valoriser votre expertise. Et surtout, si vous trouvez le bon client avec qui travailler, vous allez non seulement gagner de l'argent, mais gagner en expérience, gagner un réseau. Donc, pour les personnes qui ont quitté leur job, considérez peut-être de dédier un jour, deux jours, trois jours, peut-être cinq jours pour commencer dans votre business pour faire du freelance. Le consulting, c'est l'idée de faire du coaching, mais en entreprise, ce n'est pas exactement la même chose. Ça va être plus une prestation technique, ok ? Je vais sécuriser vos serveurs web. Le coaching, c'est vraiment du un à un avec des gens ou à plusieurs et on va travailler sur leur intérieur, leur intellect, leur émotion, ce qu'ils veulent dans la vie. Et d'aller trouver vraiment… Ce n'est pas de la thérapie du tout, ok ? S'il y a des coachs qui m'entendent. Et c'est plus un travail de thérapie qu'un travail de prestation technique. Vous pouvez animer des ateliers. Les ateliers, vous pouvez en faire dans des cadres de produits d'appel. Ça me permet de vous parler des folies web. Si vous ne connaissez pas les folies web, inscrivez-vous. C'est des ateliers gratuits qui vont vous aider dans votre communication digitale, dans votre marketing digital. Et donc, il y a des intervenants de qualité, j'espère, comme moi qui participent à ces ateliers gratuitement. C'est-à-dire que je ne suis pas payé pour donner deux heures de conseils. Mes meilleurs conseils, je les donne à ces ateliers. Mais en échange, j'ai 50 prospects face à moi à qui je peux vendre une prestation. Donc, pensez à ça. Est-ce que vous pouvez aller sur meetup.com, M-E-E-T-U-P.com, Eventbrite, créez votre événement, même sur Facebook. Trouvez des partenaires chez qui vous pouvez créer des événements qui, eux, ont déjà votre public. Dans des chambres de commerce, dans des entreprises. Et offrir des ateliers, soit gratuitement, soit pas cher, pour mettre un pied dedans, dans la porte, dans la maison. Ça s'appelle des ateliers. C'est des ateliers. Ça s'appelle des ateliers. De quoi le site ? Oui. Meetup, M-E-E-T-U-P.com. Vous pouvez même organiser des petits-déj, des after-work. Et l'idée, c'est d'avoir des prospects qui vont tirer de la valeur de votre produit et qui vont pouvoir vouloir travailler avec vous après. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que votre business grandit, des ateliers, vous pouvez vendre ça à 500 euros, 1000 euros, 2000 euros pour un jour, deux jours. Ateliers au sens large, aux États-Unis, par exemple, ils ont pour habitué de certains de faire des croisières. Vous faites une semaine de croisière avec un coach. Le matin, vous avez une conférence, des sessions de coaching en groupe. Et l'atelier, vous êtes libre. Donc, à vous d'être imaginatif. Donc, les ateliers, les groupes mastermind, je vous en parle rapidement. C'est cette idée de regrouper un nombre de personnes qui ont les mêmes valeurs et les mêmes missions que vous et de les accompagner semaine après semaine ou tous les mois. Et en fait, vous êtes facilitateur. Vous animez le groupe de discussion. Moi, j'en ai lancé un récemment. Je fais partie de deux groupes mastermind et c'est une valeur ajoutée énorme pour des gens qui souffrent, disons-le, de solitude. Beaucoup de gens souffrent de solitude, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et peut-être que vous, vous avez une offre qui peut répondre à ça. Parmi les douleurs universelles de ce monde, il y a la solitude. Donc, gardez-le en tête dans tout ce que vous proposez. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous savez, on est là pour répondre à des besoins. Et un produit haut de gamme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, vous avez parmi vos prospects peut-être des gens qui ont un très gros budget. Et vous n'allez pas leur vendre un livre alors qu'eux, ils veulent un accompagnement individuel en 1 à 1 peut-être intense pendant 3 semaines, 3 mois, 1 an. Mais ça, il faut que vous ayez le courage de l'imaginer cette offre. Prenez votre offre la plus chère actuellement et ajoutez-y un zéro derrière. Si vous vendez votre heure peut-être 100 euros, dites-vous, qu'est-ce que je pourrais vendre à 1 000 euros ? Alors, vous allez être sceptique. C'est normal parce que moi, quand on m'a posé cette question, j'ai été très sceptique. Mais si vous vendez quelque chose à 1 000 euros, hier, il y avait quelqu'un qui vendait des perruques. Alors, c'est du e-commerce. Elle vendait ça à 200 euros. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu pourrais vendre à 2 000 euros ? Elle m'a dit, ça vaut 200 euros, comment je peux vendre 2 000 euros ? Je lui ai dit, alors c'est des perruques pour femmes africaines. Je lui ai dit, imagine que tu as une femme d'ambassadeur ou une ambassadrice du Sénégal qui veut cette perruque. Mais elle, elle ne veut pas l'installer elle-même. Elle ne veut pas se coiffer elle-même. Elle veut une prestation complète. Elle, les 2 000 euros, elle les a. Et retenez ça aussi, votre tarification est un filtre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous dites, j'ai une offre à 2 000 euros, vous ne l'adressez pas à la personne qui est au SMIC. Quand une Porsche vaut 100 000 euros, 200 000 euros, elle n'est pas chère. Oui, elle est chère pour la personne qui est au SMIC. Mais elle n'est pas chère pour le milliardaire. Ce n'est pas tellement qu'elle est chère. C'est que Porsche a décidé de se positionner à un prix pour dire, moi, je ne veux travailler qu'avec ces gens-là. Citroën a décidé de faire des voitures pour dire, moi, je ne veux travailler qu'avec ceux-là. Je vais faire des voitures que la police pourra m'acheter parce qu'ils n'ont pas trop d'argent. Vous voyez l'idée ? Donc, votre tarification est un filtre. Donc, à moins que vous ne voulez absolument travailler qu'avec des étudiants qui n'ont pas d'argent et qui ont juste un budget pour aller prendre des verres et aller en discothèque, à vous de vous dire qui je pourrais toucher avec un prix plus élevé. Et je reviens à ce que je vous disais en début de présentation. Tant que vous n'aurez pas des offres piliers ou des offres haut de gamme qui vous permettent de gagner beaucoup rapporté à l'heure, vous n'aurez pas la liberté que vous voulez atteindre en tant qu'entrepreneur. Vous allez courir après les clients. Encore une fois, je reprends l'e-commerce. Désolé pour ceux qui veulent se lancer dans du e-commerce. Pensez à votre marge. Combien vous gagnez par coq iPhone vendu ? Par boxe, on m'a présenté une idée de boxe. Même une boxe à 100 euros, combien vous gagnez vraiment ? Combien il va falloir en vendre pour être vraiment profitable ? Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais est-ce que vous savez que la plupart des startups qui sont énormes ne font pas de bénéfices avant plusieurs années et qui gagnent vraiment de l'argent quand ils revendent leur boîte ? Donc, ça peut être le chemin que vous voulez prendre, mais moi, je vous invite à plutôt utiliser votre passion et votre expertise pour vendre plus une prestation intellectuelle. Un produit que vous allez prendre du plaisir à vendre. Parce qu'empacter une boxe, une coq iPhone et l'envoyer au client, parce qu'on est d'accord, on commence tous par ça, si vous lancez dans du e-commerce, ce n'est pas ce qui va vous épanouir. Par contre, un métier comme moi où je peux accompagner des indépendants et les aider non seulement dans leur plan marketing, mais dans leur vie personnelle, parce que s'ils jouent le jeu, on va très loin, c'est hyper épanouissant pour quelqu'un comme moi et comme vous qui avez comme besoin primaire, premier en tant qu'être humain de se sentir utile. On a tous envie d'être utile, n'est-ce pas ? Et d'être apprécié. On a tous envie que nos clients nous disent « Grâce à toi, ma vie, elle est différente, elle est meilleure. » Vendre une coq iPhone, c'est peut-être un moyen pour vous d'atteindre cet objectif. Mais je vous questionne, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que vous pouvez faire de plus intéressant ? Est-ce que vous avez une question sur ça, déjà ? N'hésitez pas, on a un temps limité, mais on a du temps quand même. Ok, on continue alors. Ça, c'est selon moi les facteurs qui vont définir votre succès entrepreneurial. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas atteindre encore une fois cette liberté entrepreneuriale que vous désirez. Alors, les couleurs n'ont pas leur importance, mais il y a des étages. Donc, il y a ce qui est basique et ce qui va vraiment vous amener à la prochaine étape. Alors, ce qui est basique, vous comprenez bien, c'est votre travail. Tout ça, c'est des belles histoires, c'est du beau blabla. Mais si après ce salon, ou demain, vous ne rattrapez pas le temps que vous avez investi dans votre éducation aujourd'hui et hier, si vous ne travaillez pas demain, si vous n'avez pas la main dans le cambouis, ça ne va servir à rien. Donc, ça a le mérite d'être rappelé parce que je ne veux viser personne. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui touchent le chômage. Il y a des grandes chances que c'est les trois derniers mois, les six derniers mois où vous vous réveillez vraiment, où vous passez à l'action. J'ai accompagné pas mal de clients comme ça où ils ont l'impression de travailler parce qu'ils vont à des salons, ils vont se former, ils lisent des livres et c'est très bien. Mais s'il n'y a pas de travail derrière, il n'y a pas de résultat. Donc, le travail. Les outils, ça c'est hyper important. Imaginez vous faire cette présentation avec un paperboard. Oui, c'est possible, mais c'est moins efficace. Mais sur Internet, vous avez un levier énorme. Internet, c'est… Là, vous êtes un certain nombre, mais moi, je peux organiser des webinaires avec 100 personnes. Je peux être en pantoufle chez moi, présenter mon PowerPoint, parler devant ma webcam devant 100 personnes. Des vraies personnes, des personnes qui se connectent en direct. Ça me coûte quoi ? Moi, j'utilise un outil qui me coûte 70-80 euros par mois. Avec 14 jours d'essai, vous pouvez vous désabonner même au bout de 10 jours. Et ces webinaires-là, c'est des séminaires en ligne, c'est-à-dire que je présente à PowerPoint, je monte ma tête et j'enseigne quelque chose. Je peux toucher 1, 2, 3, 5 % des gens qui sont là, je peux leur vendre des produits à 1 000, 2 000, 3 000 euros. Mais ça, sans Internet, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans la rue, vous montrez des pancartes, c'est compliqué. Et donc, il y a des outils comme ça. Envoyer des e-mails. Vous savez qu'on peut envoyer des e-mails en masse à 1 000, 5 000, 10 000, 100 000 personnes en une demi-heure, 20 minutes. Vous vous rendez compte de la puissance du truc ? C'est beaucoup plus rapide que le courrier papier, c'est beaucoup moins cher et les gens vont peut-être plus l'ouvrir. Ou du moins, voilà, c'est des gens qui sont inscrits, donc ils sont intéressés. Je fais une petite parenthèse sur le marketing par e-mail. Si vous ne faites pas de marketing par e-mail, faites-le. C'est indispensable de garder les e-mails des gens. Parce que si vous n'avez pas les e-mails des gens, vous pouvez avoir plein d'abonnés sur Facebook, sur Instagram, mais vous dépendez du bon vouloir de Mark Zuckerberg. Si demain, il vous dit qu'il faut booster vos posts maintenant, il va falloir les booster. Si vous avez les e-mails des gens, vous allez pouvoir avoir un taux d'ouverture de 20-25 % à chaque fois que vous envoyez un e-mail. Donc voilà, parenthèse fermée, mais très important. Donc avoir les bons outils, ça vous comprenez très bien qu'essayer de bricoler chez vous à main nue ou avec un bon marteau, un bon tournevis, ce n'est pas du tout la même chose. Et la différence sur le web est énorme. Vos concurrents qui ont les bons outils et la même intelligence, même motivation que vous et travaillent autant que vous, vont avoir dix fois vos résultats parce qu'ils auront les bons outils. La communauté, alors ça, c'est un business model qui va être basé sur la confiance des gens. Vous ne pouvez pas créer un business rentable comme je vous le promets, comme je vous le dépeins là. Ça a l'air beau, ça a l'air bien. Mais ça a un coût, c'est qu'il va falloir avoir une communauté de gens qui vous suivent, qui vous font confiance, qui vous apprécient. Parce que sans ça, personne ne va acheter votre formation à 2 000 euros. Votre pack de coaching à 4 000 euros, personne ne va l'acheter. Donc comment on fait ça ? On utilise les réseaux sociaux, on récupère les e-mails, on fait des lives, on contacte les gens un à un, on va à des événements pour networker et donc ça, c'est important que vous ayez une communauté de gens qui vous connaissent, qui vous aiment et qui vous font confiance. Aux États-Unis, ils utilisent un terme qui est le know, like and trust. Si vous arrivez à faire en sorte qu'on vous connaisse, le know, K-N-O-W, qu'on vous apprécie, le like et le trust, qu'on fasse confiance, et bien là, votre business est prêt pour durer. Parce que non seulement le business que je vous propose, le business model que je vous propose peut être très rentable, mais vous ne serez jamais en faillite. Parce que c'est basé sur qui vous êtes vous. Alors oui, si vous tombez malade, c'est un peu plus compliqué, donc il faut avoir une équipe, mais ça ne dépend pas de la qualité de vos coques iPhone. Vous ne pouvez pas vous faire concurrencier. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes unique et que si vous créez un business model autour de vous, même si le concurrent fait moins cher et mieux en caractéristiques, et bien on voudra quand même travailler avec vous parce qu'on a confiance en vous. C'est les principes fondamentaux de l'amitié, de l'amour, des trucs universels. Il suffit juste de l'appliquer au marketing. Évidemment, n'employez pas des techniques de manipulation, d'ailleurs ni dans votre vie personnelle et amoureuse, mais soyez honnête, éthique et utilisez votre personnalité. Et on va parler de ça un peu plus dans le branding. Il va falloir avoir du trafic. Évidemment, si personne vient sur votre compte Instagram, si personne s'inscrit sur votre page de vente, sur votre page de capture, si personne vient à votre stand, si personne vient à votre présentation, vous pouvez être le plus beau, intelligent, passionné, ça ne servira à rien. Donc là encore, on utilise les réseaux sociaux, on crée des partenariats, on utilise la publicité éventuellement. L'astuce que je peux vous donner, c'est de trouver des prescripteurs, c'est-à-dire qui dans votre entourage a vos prospects et qui peut recommander ses prospects à vous. Typiquement, c'est l'exemple que je donnais hier ici même, c'est que vous êtes coach sportif. Vous avez besoin de personnes peut-être qui sont en surpoids. C'est votre client type. Donc vous pouvez aller chercher ces clients vous-même. Et là, on va rentrer dans les partenaires justement. Mais si vous rentrez dans un réseau de diététiciens, de coachs en nutrition et que vous copinez et que vous créez un partenariat avec eux et qu'eux vous recommandent tous leurs clients, n'est-ce pas plus intéressant, plus efficace, plus rapide, plus meilleur pour tout le monde ? Parce que les coachs en nutrition ne vont pas donner des cours de sport. Ils veulent le meilleur pour leurs clients. Donc c'est dans leur intérêt de vous recommander. Et donc un partenariat efficace, c'est quand votre partenaire, il gagne autant voire plus que vous à vous recommander. Donc quand vous abordez, vous approchez un partenariat, n'allez pas dans l'idée que vous allez demander un service. Vous allez rendre un service. C'est ça un bon partenariat. Moi j'ai un stand, quelquefois il y a des partenaires potentiels qui viennent me pitcher leurs idées. Et bon, par défaut, on se dit « bon, je ne suis pas venu pour ça, non, non. » Mais quand le partenaire a une bonne idée qui répond aux besoins de mes clients, j'ai envie de travailler avec lui parce qu'en fait, ce partenaire-là va aider mes clients. Et si moi, j'aide mes clients en faisant une bonne prescription, mes clients vont m'apprécier encore plus et vont encore plus me faire confiance. Et donc, vous l'avez compris, plus on vous apprécie, plus on vous fait confiance, plus on a envie de travailler avec vous. Donc ça, c'est les partenariats. Le branding, vous avez peut-être entendu parler de personal branding, de marque personnelle. c'est l'idée qu'en tant qu'entrepreneur individuel, en tant que solopreneur, vous pouvez jouer la carte d'avoir un beau logo, une belle carte de visite, un beau site web. Mais si vous jouez à ce jeu-là, vous faites face à des entreprises beaucoup plus établies, beaucoup plus grandes. Alors que vous, votre force en tant qu'entrepreneur, c'est justement votre visage, qui vous êtes vous. Parce que ça, une grosse boîte ne pourra jamais vous concurrencer. Moi, j'ai travaillé pour un cabinet d'expertise comptable en ligne en tant que prestataire en community management. Et après le rendez-vous de client, j'ai eu le culot de lui poser une question. Donc ça s'est bien passé. Il m'a clairement montré qu'il voulait travailler avec moi. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous voulez travailler avec moi plutôt qu'avec une agence de communication ? Parce que vous avez le budget pour travailler avec une agence. Pourquoi vous voulez travailler avec moi, petit entrepreneur, freelance, en community management ? Il m'a dit parce qu'en fait, vous, vous allez m'apporter la relation. Je sais que je vais pouvoir vous contacter, vous, qu'il n'y aura pas un stagiaire, un autre collègue qui s'occupe de mon dossier. Et qu'au bout de trois mois, vous n'allez pas laisser mon dossier pour vous occuper d'un autre client. Parce qu'en tant qu'entrepreneur individuel, vous allez apporter une proximité, une relation que vos clients veulent. Et c'est ça votre force. Donc pour en revenir au branding, plus vous arrivez à vous vendre en tant que personne, plus on aura envie de travailler avec vous. Parce que personne n'a envie de travailler avec une plateforme, un site, un outil. Idéalement, ça dépend des métiers, mais idéalement, on veut avoir un être humain. Même en termes de... Moi, j'ai un expert comptable, par exemple. Et quand vous choisissez un expert comptable, alors il y en a un juste derrière ce panneau-là, je vous le recommande, je vous le suggère, on est dans le même pavillon. Mais quand vous cherchez un expert comptable, vous cherchez peut-être le moins cher et celui qui vous présente les meilleurs outils. Et c'est l'erreur que j'ai fait. Alors qu'en fait, ce qui est plus précieux, c'est la relation. Même pour un métier un peu technique, parce qu'aujourd'hui, avec les rapprochements au bancaire, c'est un outil technique. Parce qu'en fait, l'expert comptable que j'ai actuellement est disponible, est bienveillante, est sympa. C'est ça quoi, quelqu'un de sympa ? C'est hyper utile, parce qu'en fait, quand elle m'appelle, j'ai envie de répondre. Quand on est en rendez-vous, j'ai envie d'y aller. Elle me donne confiance, elle me donne envie de gérer ma comptabilité. Donc, sa personnalité va m'aider dans mon business. OK ? Donc, en l'occurrence, elle, elle fait partie d'un groupe. Et pour la petite histoire, c'est aussi l'entreprise pour qui j'ai travaillé. Donc, maintenant, je suis devenu client. Mais c'est cette idée que la relation un à un est hyper importante et c'est ce que les gens veulent. Donc, si vous êtes quelqu'un de plutôt sympa, plutôt convivial, plutôt bienveillant, mettez-le en valeur, parce que c'est ce que les gens veulent. Ça va vous faire plaisir et puis tout le monde va y gagner. Et trop d'entrepreneurs se cachent derrière un logo. Alors que c'est votre valeur ajoutée. Votre organisation, ça, ça va être clé aussi. Plus votre business va croître, plus vous aurez besoin de vous organiser. Moi, depuis que je suis marié et que j'ai moins de temps parce que ma dame, à juste titre, veut que je passe plus de temps avec elle le soir, le week-end, mon business a doublé de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que ça m'a forcé à m'organiser. Ok, il faut que j'essaye de terminer à 18h, 19h. Peut-être la pause Netflix de midi, je vais la raccourcir. Peut-être que le matin, je vais noter mes tâches. C'est peut-être une bonne idée de noter ses tâches, prioritaire. Peut-être qu'il va falloir que je recrute. Moi, j'ai un sous-traitant qui est au Mali, qui s'appelle Mamadou, qui m'assiste. Et pour seulement 500 euros par mois, il travaille 32 heures par mois, par semaine. Et donc, je vous parlais des outils internet, parce que via Skype, via Slack, via ces outils-là, je peux travailler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Et moi, je suis hyper content. Et lui, il est hyper content, parce qu'il ne touchera jamais 500 euros pour ce qu'il fait, du moins, quoi. Jamais, non. Mais en tout cas, il a une opportunité de travailler avec moi, parce qu'en tant que freelance, non seulement il peut gagner de l'argent, mais il peut gagner de l'expérience. Bon, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, vous avez 5euros.com. Vous pouvez aller les voir. C'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entrepreneur. Donc, si vous avez besoin d'un logo, d'une carte de visite, d'un montage vidéo, d'un coach, d'un traducteur, vous pouvez aller sur ces outils-là, 5euros.com. Et puis, il y aura peut-être des gens de Tunisie, de Madagascar qui vont vous aider, qui vont être disponibles. Mais en fait, tout le monde est gagnant, parce qu'eux gagnent plus en travaillant avec vous. Et vous, vous économisez parce que vous n'aurez pas les moyens peut-être de payer un autre entrepreneur, un autre freelance. 5euros.com, ils ont un stand, allez les voir. Donc, votre organisation au sens large, va falloir vous considérer comme une entreprise. Vous n'êtes plus un indépendant, un micro-entrepreneur. Je vous invite le plus tôt possible à vous dire que vous êtes entrepreneur, que vous avez une entreprise. parce que tant qu'on se dit je suis indépendant, porteur de projet, créateur d'entreprise, micro-entrepreneur, en fait, on s'autorise à ne pas être trop ambitieux. On s'autorise à y aller plus tranquillement. Le plus tôt possible, dites-vous, je suis un entrepreneur, je suis un chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise, je dois m'organiser comme une entreprise. et grâce à des outils et à Internet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous organiser parfois plus efficacement qu'une entreprise qui a pris des habitudes depuis des décennies et qui utilise des outils désuels. La formation, hyper important. Est-ce que vous lisez des livres ? Moi, je n'aimais pas lire des livres parce que je ne comprenais pas l'intérêt à l'école de lire des pièces de théâtre et de ne pas pouvoir les jouer. Non pas que je voulais les jouer, mais je ne comprenais pas trop l'intérêt. Mais j'ai commencé à lire des livres de business, de marketing. Et en fait, j'ai pris vraiment goût parce qu'en fait, ces gens-là, surtout les Américains sont très bons pour vous mettre du storytelling et ça devient hyper intéressant et passionnant de lire. Mais en fait, vous avez avec un livre 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience résumée en 100, 200, 300 pages. Donc, pourquoi ne pas profiter de ça ? Dans la vie, on peut apprendre de plusieurs manières. Une des manières, c'est par ses propres actions, par mes échecs et mes réussites. C'est bien, il faut, c'est indispensable. Mais parfois, mieux vaut apprendre des échecs et des réussites des autres. Ça vous fait gagner du temps. Donc, vous avez des livres, vous avez des ateliers, vous avez des formations en ligne, vous pouvez vous faire accompagner par un coach. Profitez de l'intelligence des autres. Parce que, contrairement à l'entreprise qui a ses défauts, mais où vous avez des collègues, des managers qui théoriquement sont là pour vous soutenir, vous apporter des solutions et une certaine compétence, là, vous allez vous retrouver tout seul. Et si vous vous retrouvez tout seul et que vous ne formez pas en continu, vous êtes vraiment tout seul face à d'autres concurrents qui, eux, se forment et sont accompagnés. Donc, ne soyons pas prétentieux et soyons humbles et acceptons-nous de nous former. Vous pouvez aussi vous former gratuitement. Moi, j'ai un podcast qui s'appelle Solopreneur. Vous tapez Solopreneur sur Apple Podcast ou Google Podcast. Toutes les semaines, j'ai une émission de radio, une émission de podcast d'une demi-heure à une heure où vous pouvez m'écouter gratuitement, donner des conseils, faire des retours d'expérience sur mon business, parler du salon SME. Ça, je vais en parler si vous voulez en savoir plus. et c'est précieux. Donc, vidéo YouTube, podcast audio, des articles. Votre entourage est hyper important. Votre entourage va déterminer votre succès à long terme, surtout si vous avez des objectifs ambitieux. Jim Rohn disait vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous passez du temps qu'avec des fumeurs, il y a de grandes chances que vous allez fumer. Si vous passez du temps qu'avec des gens qui mangent au fast-food, il y a de grandes chances que vous allez manger souvent au fast-food. Mais le contraire est vrai. Si vous passez du temps avec des entrepreneurs qui ont réussi, des gens positifs, des gens bienveillants, ça va avoir un impact sur vous. Et ça, c'est hyper important. Si vous démarrez dans l'entrepreneuriat et que vous avez même honte de dire à vos amis je suis au salon SME, oui, c'est pour les entrepreneurs, mais j'y vais juste comme ça, t'inquiète, ben en fait, ces personnes-là vont vous tirer vers le bas. Si vous voulez sortir de ce panier de crable, il va falloir pas éliminer vos amis et les membres de votre famille, mais passer plus de temps avec d'autres personnes qui vont vous inspirer. Et ça, c'est la grande, grande différence parce que vous allez voir aussi certaines choses, vous allez croire en certaines réalités parce que vous allez les voir. Moi, la première fois que je suis allé aux Etats-Unis pour une conférence, ça a changé ma vie. Moi, avant, je pensais que gagner de l'argent, c'était mal, qu'être millionnaire, c'était être prétentieux. Et quand je suis allé à cette conférence qui s'appelle Free the Dream et que j'ai vu des millionnaires humbles, gentils, qui avaient une vie, un équilibre de vie, une vie familiale correcte, j'ai commencé à me dire qu'en fait, c'est vrai ce truc-là. Ce n'est pas juste un YouTuber qui m'a dit que c'était possible. Je le vois, c'est concret, je lui ai serré la main. Il est en 3D, le gars, je vois que c'est possible. Et du coup, votre cerveau, comment il marche ? C'est comme l'existence de Dieu. On dit souvent qu'on a besoin de le voir pour y croire. Alors, je ne crois pas à ça, mais vous voyez l'idée. Eh bien, imaginez que vous voyez des entrepreneurs qui incarnent ce que vous voulez être. Ça devient concret. Et votre cerveau, petit à petit, il commence à dire c'est possible, c'est possible. Et toutes les fois où vous doutez, vous vous rappelez de ces gens-là que vous avez rencontrés. Et ça, c'est hyper important. Et puis, la dernière étape, ce n'est pas une dernière étape, je vous invite évidemment à vous baser sur ça pour démarrer votre business. Si vous démarrez, c'est votre état d'esprit. Ça, ça va tout changer. Votre résilience, par exemple. Comment vous réagissez face à vos échecs ? Votre manque de confiance. Votre rapport à l'argent. Aïe ! C'est quoi votre rapport à l'argent ? Moi, pendant longtemps, je croyais que l'argent, c'était une mauvaise chose. Et ce n'est pas étonnant que je ne gagnais pas assez d'argent. Parce que dans les journaux, on vous dit qu'on vous parle de parachute doré, on vous parle de politiciens qui achètent des bouteilles de vin au compte de l'État. Bref. Et donc, on a dans notre inconscience dans notre éducation formelle grâce à l'école ou plus informelle à cause ou grâce à nos parents et nos amis. On a des idées, des croyances qui sont souvent des croyances limitantes. Je vais vous donner une formule qui vient de Tony Robbins. Il dit que nos croyances vont déterminer nos actions. Et nos actions vont déterminer nos résultats. Donc, si vous voulez obtenir un résultat, gagner 10 000 euros par mois, travailler 20 heures par semaine, par exemple, et que vous n'avez pas les bonnes actions, vous ne pouvez pas atteindre ces résultats-là. Mais comment vous faites pour avoir les bonnes actions ? Il faut avoir le bon état d'esprit, les bonnes croyances. Donc, d'une, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, déjà, croire que c'est possible. Si toute la journée, vous doutez de même de la possibilité de pouvoir gagner 10 000 euros par mois en travaillant 20 heures, comment vous allez mettre en place des actions pour y parvenir ? On ne fait pas ce qu'on ne croit pas. Votre désir, par exemple, votre ambition. On ne peut pas obtenir des résultats si, au départ, on ne les désire pas. Je ne peux pas, aujourd'hui, venir au salon SME si, à un moment donné, dans mon lit, quand je me suis réveillé, je ne l'ai pas décidé. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas obtenir ce qu'on ne désire pas. Et ma question pour vous, c'est que désirez-vous ? Ça veut dire quoi, la liberté ? Si vous le traduisez en euros, en temps de travail, en impact dans la vie des gens, ça veut dire quoi ? Et est-ce que vous le désirez vraiment ? Plus vous allez travailler votre état d'esprit et plus le reste va venir. Je vous donne un dernier exemple pour vraiment concrétiser cette pensée-là. Je ne suis pas encore papa, mais j'espère le devenir prochainement. Et est-ce que vous préférez être un homme qui s'est changé des couches ou un homme qui prend sa responsabilité de père ? Parce que changer des couches, c'est quelque chose de technique, ça s'apprend, ça peut se faire sans amour, sans envie, par obligation. Mais être père, être mère, être responsable et assumer son rôle parental va faire que tout le reste, vous allez l'apprendre. Vous ne savez pas changer une couche. J'imagine qu'il y a des tutos sur YouTube, il y a des tutos sur tout. Vous ne savez pas faire un biberon. Si vous êtes seul à la maison, vous cherchez un tuto. Donc quand vous avez le bon état d'esprit, quand vous vêtissez du rôle d'entrepreneur, tout le reste, tout le reste va venir par la suite. Vous ne savez pas utiliser Instagram ? Est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Vous ne savez pas communiquer sur le web ? Est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Le problème, ce n'est pas que vous ne savez pas utiliser les médias sociaux, c'est que vous n'avez pas envie et que vous ne prenez pas le temps d'utiliser les médias sociaux. Et pourquoi vous n'avez pas envie ? Parce que vous avez peut-être des croyances limitantes. Je ne veux pas montrer ma tête, je ne sais pas quoi raconter. Tout ça, ça se passe au niveau de l'état d'esprit, ce que vous dites. Et si vous travaillez ça, il n'y aura plus jamais de problème. Il y aura juste des opportunités, des épreuves, des défis. Et si l'entrepreneur arrive à voir tous les problèmes comme des défis, et j'ai envie même d'aller un peu plus loin comme des jeux, des énigmes à résoudre, vous êtes imbattable. Voilà le « sky is the limit » comme on dit. Il n'y a plus de limites à ce que vous pouvez désirer, à ce que vous pouvez atteindre. Mais pour ça, il va falloir travailler sur votre état d'esprit. Et puis, je vais vous donner une formule pour que vous puissiez partir avec quelque chose aussi de concret pour créer le business model que je vous ai présenté. Tout d'abord, il va falloir créer du contenu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire écrire des articles peut-être, publier des photos sur Instagram, faire des podcasts audio, faire des vidéos. Créer ce contenu va vous permettre, une fois que vous avez mis sur des plateformes, de pouvoir atteindre les gens et de créer ce que je vous ai dit tout à l'heure, le « know, like and trust ». C'est sûr que si vous allez sur LinkedIn et dire « je suis à la recherche d'opportunités », « je suis coach », ce n'est pas ça qui va vous vendre. Ce qui va vous permettre d'attirer les gens, c'est d'abord la valeur que vous allez apporter aux gens à travers du contenu. Donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est que si vous avez une passion et une expertise, autant le partager, autant donner des conseils. Est-ce que quelqu'un veut donner un exemple de business ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Oui, qu'est-ce que tu fais ? Accompagnement scolaire. Accompagnement scolaire. Tes clients, c'est les parents qui vont payer, par exemple. Ce ne sont pas les enfants qui vont payer eux-mêmes. Les étudiants, dans le supérieur. Ok, voilà. S'il y a des élèves, n'hésitez pas à aller la voir. Des étudiants. Eh bien, si vous donnez des conseils gratuits, comment réviser en moins de 24 heures son examen, ou je ne sais pas, comment se remettre d'une soirée trop arrosée. N'importe quoi. Vous donnez des conseils. Vous donnez des conseils. À un moment donné, vous allez attirer des gens qui vont se dire, comment tu t'appelles, pardon ? Comment tu t'appelles ? Estelle. Estelle. Estelle, elle a des super conseils. Elle a l'air sympa, elle est souriante, elle fait des vidéos régulièrement. Je commence à l'apprécier, j'ai confiance en elle. Ah, elle fait du coaching. Ah, elle fait des ateliers. Ah, elle fait des formations en ligne. Bah tiens, je vais voir si ça m'intéresse ou pas. Il suffit que 1% de votre communauté achète quelque chose pour que vous puissiez créer un business très rentable en fonction de la communauté. Donc, première chose, créez du contenu. Donc, si vous n'aimez pas la vidéo, il y a de l'audio. Si vous n'aimez pas l'audio, il y a les photos. Si vous n'aimez pas les photos, il y a l'écrit. À un moment donné, vous aimez vous exprimer comme tout le monde. Donc, vous trouverez quelque chose pour vous aider. Si vous venez me voir moi derrière ou mon assistant, on vous présentera le kit du créateur si ça vous intéresse. Et puis, il va falloir avoir du trafic. OK, c'est ce que je vous partageais tout à l'heure. Créer du contenu sans trafic, ça ne sert à rien s'il n'y a personne qui le voit. Donc ça, il y a des outils d'optimisation de vos vidéos. Il y a du SEO. Si vous êtes intéressé pour le référencement Internet, il y aura une présentation juste après moi par Netlinking qui va parler de référencement Internet. Voilà. Donc, il va falloir adopter quelques techniques, stratégiques, créer des partenariats pour obtenir du trafic. Le marketing par email, je vous en parlais, c'est hyper important de garder les emails des gens. C'est ce qui va vous permettre de garder contact régulièrement avec vos prospects. Sinon, vous ne maîtrisez pas. La communauté, je vous en ai parlé, je ne vous en parle pas. Et le produit, avoir plusieurs gammes de produits, c'est ce que je vous montrais sur la slide de tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là. avoir un produit à chaque étage pour s'adresser à tout le monde et pour peut-être accompagner les débutants et les amener le plus loin possible. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'avoir un client qui rentre là et qui ressort là-bas. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent. C'est le cas aussi. Mais parce que ça veut dire qu'il a acheté ça, il a mis en application, il a eu des résultats, du coup, il veut ça, il a acheté, il a mis en application, il a réussi et il passe à l'étage. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et j'aimerais vraiment vous dire ça aussi, c'est que quand vous vendez un produit, vous êtes censé, théoriquement, idéalement, apporter plus de valeur que vous n'en tirez financièrement. Et ça, ça devrait vous donner la confiance pour vendre vos produits. C'est un échange injuste quand vous vendez quelque chose parce que votre client gagne plus que vous. Mais c'est OK parce que vous avez plein de clients et c'est en eux. Donc, l'équation, pour terminer l'équation, c'est que plus vous vendez de produits, plus vous aidez des gens. Et ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Plus vous vous enrichissez, un milliardaire va avoir plus d'impact dans le monde qu'un millionnaire. Et idéalement, il vend des bons produits, il est vertueux et c'est ce que je vous encourage à faire. Mais par contre, ne vous dites pas, je ne veux pas gagner beaucoup d'argent, je veux juste vivre de mon business parce qu'en fait, vous allez aider très peu de gens. Si vous ne gagnez que 1 000, 2 000, 3 000 euros, votre impact sur la société est très faible. Si vous gagnez 10 000, 100 000, 1 million d'euros, vous allez avoir un impact dans la vie des gens. Et puis, la dernière étape, c'est de revendre. Votre client est satisfait, revendez. OK, c'est ce que je vous ai dit aussi. Revendez, revendez, revendez. Parce que j'ai envie de dire que c'est un engagement qui est très bon pour vous. Ça va vous forcer à délivrer un produit de qualité, de savoir que vous allez lui revendre. Quand vous démarrez votre relation avec votre client, dites-lui, il faut que je lui vende quelque chose de suffisamment bon pour que quand je lui revende quelque chose, il vienne me voir encore. Parce que ça veut dire que mon premier produit est bon. Ça, c'est dur à respecter. J'espère que ça ne vous fait pas peur comme engagement. Et puis, si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à aller sur solopreneur.fr slash SME. Donc, je vais me rendre disponible à la fin derrière avec mon assistant. C'est un rendez-vous d'une heure offert avec moi individuellement. Plus vous inscrivez tôt, plus vous aurez l'heure de coaching tôt. Sinon, ce sera au tour de Noël. Donc, mieux vaut vous inscrire tôt si vous êtes intéressé. Et merci pour votre attention et vraiment que votre business soit là pour vous enrichir et gagner en liberté et pour aider un maximum de gens. C'est la conclusion que j'aimerais vous donner. Que votre business est peut-être l'un des meilleurs moyens que vous avez individuellement pour avoir un impact positif dans la société. Donc, ça devient maintenant votre responsabilité d'avoir un business rentable, passionnant, basé sur votre expertise. Merci à tous pour votre temps et puis à bientôt.